Bonjour, je suis l'enfant de rien, je représente une émission de l'école polytechnique, à les autres. L'expérience de tous les compétences qui ont été tenues, je suis dit de ne pas répéter tout dans la même chose, mais je suis assez d'accord avec ce qu'il y en a dit. Au sein de l'école polytechnique, en fait, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'école polytechnique s'est lancée dans le premier moment. Donc, l'histoire commence en fait à l'été 2012, donc un peu plus d'un an, où des étudiants, des anciens élèves de l'école polytechnique sont venus voir Frank Bacard, le directeur de l'enseignement et de la recherche, et lui ont parlé du mouvement qui se produisait sur l'enseignement aux Etats-Unis, et l'ont convaincu qu'il se passait quelque chose d'important. Et, fort de cette réflexion, l'école a décidé, pour pouvoir avoir un avis, de se lancer dans l'aventure, pour savoir de quoi il en était, pour ne pas donner un avis sans avoir vu l'avenir. Donc ça, c'est le point de départ de l'histoire. A partir de là, l'école polytechnique a passé un contrat avec Coursera, la plateforme de joli, des Etats-Unis. Alors, Coursera, pourquoi Coursera ? C'est quoi ? C'est la première étude des possibilités. Il s'avérait que c'était la solution qui a laissé la plus, la plus complète, et c'est celle qui a été choisie. C'est pas une fin en soi. Donc ça, c'était la première chose. Donc après, une fois que la décision a été prise de se lancer dans l'aventure des moules, on s'est lancé dans la recherche de professeurs, d'enseignants, qui étaient volontaires déjà, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, et expérimentés. Et à partir de là, on a choisi des cours emblénatiques de l'école, donc des professeurs qui ont une certaine pratique, et qui acceptaient, parce que c'est un gros travail, de reformater leur contenu pédagogique pour l'adapter au format de l'école. Alors, on a la chance d'avoir un plateau télé au sein de l'école, donc on a mis au bout du jour le plateau télé, les enseignants ont reformaté leur cours, et je suis déjà chanteur de le voir. Vous avez prévu qu'elle prévue ? Comment ? On les a prouvé ? On se pose la question, parce qu'on est vraiment appelé par le groupe. On est là, on apprend sur le tableau, dans l'aspect pédagogique. Donc, on regarde ce qui se fait, on regarde ce que fait Rémi dans ses moules, on regarde ce que font les uns et les autres, pour essayer d'aller trouver des idées qui nous paraissent intéressantes, pour pouvoir les reprendre. Enfin, donc, il y a le troisième et le troisième point, et le dernier point, c'est quoi ? Quel objectif ? Qu'est-ce qu'on cherche ? La première chose, c'est qu'on voulait que l'enseignement qui est dispensé au sein de l'école, sorte de l'île de l'école, qu'on donne à voir à l'extérieur, d'appliquer ce qu'on faisait au sein de l'école, pour justement attirer, peut-être des élèves, mais attirer aussi éventuellement des partenariats à l'étranger. Et la question de la francophonie a été un élément décisif. Sur Coursera, aujourd'hui, quasiment tout est en anglais, il y a un peu d'espagnol, mais il y a très peu de français. Et seule l'école polytechnique de Lausanne est diffusée quelques jours en français. Donc il y a quand même un marché très important, un public très important, qui a été pour le moment laissé de côté, et c'est vers ce public-là que l'on s'en apprend. Donc là, comme j'ai mis sur le slide, on a trois cours qui vont démarrer. Un cours de mathématiques, sur l'avéatoire, où on a aujourd'hui, alors le nombre d'inscrits augmente tous les jours, donc on fait une photo en temps. 6 000 inscrits, la conception, donc ce cours de mathématiques va démarrer au mois de novembre. Le cours de conception de mise en œuvre de l'algorithme va démarrer dans 10 jours, et un cours d'initiation à la théorie des ensembles qui démarre au mois de novembre. Donc ça, ce sont trois cours qui sont sur Coursera, mais en ce moment, on n'a pas vocation à se limiter à Coursera. On est également partenaire de la plateforme du ministère, sur laquelle on va publier un cours de physique de technique non linéaire, qui démarre en janvier. Peut-être que demain, ici, il y a une plateforme, si l'on s'y gage, on y placera un look, ou un pari-tech, ou un pari-saclex, s'il n'y a pas d'autres plateformes, on est prêt à publier. L'important étant de diffuser l'enseignement et de donner à connaître à l'extérieur. Amen.